Musique Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales. On estime à 38% le nombre de femmes excisées en Côte d'Ivoire. Dans cette édition on s'intéressera et cette situation n'ont encore résolu le phénomène de parking anarchique dans la capitale ivoirienne. Le Burundi célèbre la charte de l'unité, les festivités ternies par la crise qui s'intensifie entre le parti au pouvoir et le PRONA, son principal allié politique. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à RTI 2. Ce 6 février est consacré à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Selon les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 millions de femmes ont subi la loi du couteau tranchant. La Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision. Notamment, on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. Le gouvernement appelle à refuser et stopper ces pratiques honteuses. Laetitia Manglet. Nous sommes à Abobo au nord d'Abidjan. C'est ici que réside cette jeune dame que nous nommerons X pour les besoins de l'anonymat. Elle a subi une ablation du clitoris à l'âge de 8 ans. Heureusement, X a su tourner la page sur cette douleur qui l'aura marquée à vie. Et aujourd'hui, elle est mariée et mère d'un garçon de 6 ans. Si cette mutilation génitale dont elle a été victime n'a pas eu d'incident sur sa vie de mère et d'épouse, il n'en demeure pas moins qu'elle s'en souvient comme si c'était hier. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit, effectivement, c'est ça, on peut faire quoi. On nous a dit, bon, devinez, on va aller en vacances pour arriver là-bas. Bon, le jour, on nous a pas dit que c'était pour ça quoi. On est au moins, souvent, vous êtes 300 personnes. Bon, on est parti, bon, ils ont fait l'exclusion. Bon, on a pleuré. Après, j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi, je savais que c'était comme ça. J'allais m'échapper. La trentaine révolue, cette jeune mère de famille n'est pas seule dans la situation. Elle fait partie des 38% d'ivoiriennes âgées de 15 à 49 ans qui ont déjà subi des mutilations génitales féminines avec leurs corollaires de conséquences. C'est aussi le cas d'Aminata qui dit avoir désormais recours à des aphrodisacs pour une vie sexuelle épanouie. Non, mais je suis là, en tout cas. Dans le mariage, en tout cas, en cause des petits médicaments, les secrets, aujourd'hui, ça va un peu. Sinon, en principe, c'est pas ça, quoi. Massandje, plus chanceuse, pourrait-on dire, affirme, elle, par contre, que l'excision n'a pas eu d'impact sur sa vie de couple. Elle déconseille toutefois la pratique. Je suis content. Quand c'est mon mari, on s'embrasse, on fait beaucoup de choses, on fait l'amour normalement. Les mutilations génitales féminines. Il existe encore des foyers de résistance en Côte d'Ivoire, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. A l'occasion donc de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, la fondation Jigui, l'une des pièces maîtresses de la lutte contre la pratique dans le pays, établit un bilan à mi-parcours. La sensibilisation nous a permis d'arriver à convaincre certaines exciseuses qui se sont rendues compte du degré du mal qu'elles causent en voulant faire du bien par le biais de la tradition. Faisons en sorte que les violences contre les femmes, voulues et involontaires, s'arrêtent. Parce que la femme a besoin de s'épanouir moralement, spirituellement, physiquement et dans tous les sens de cela, personne ne doit contribuer à restreindre ce droit à la vie. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. Et pour marquer son engagement à lutter contre les mutilations génitales féminines, la ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant a procédé aujourd'hui au lancement officiel des activités de la Journée internationale de la Femme prévue le 8 mars prochain. Justement, parlons de ces radios locales qui pourraient jouer un rôle important dans la sensibilisation sur les questions des problématiques liées à la vie des femmes. Après plus de 15 années, la Côte d'Ivoire capitalise 122 radios de proximité, dont 70 détenus par les collectivités locales. Pour la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, l'heure est au bilan. Grâce Kando. Les radios de proximité ont pour rôle notamment de diffuser des programmes socio-éducatifs et culturels. Conscientes donc de ce fait, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, l'ACA, invite donc les élus régionaux et municipaux à œuvrer pour les radios locales afin qu'elles jouent leur rôle d'outils de développement. Il s'agit d'identifier ensemble les principales contraintes qui pèsent sur le bon fonctionnement des radios. Notre souhait à l'ACA est de voir s'instaurer entre vos radios des véritables liens de coopération, d'échange. Les radios ne doivent pas être des problèmes, mais plutôt des solutions. Nous vous invitons donc à écrire un nouveau chapitre des radios de proximité. Les élus locaux saluent l'initiative tout en énumérant des difficultés. La radio est aujourd'hui le principal moyen pour accompagner la mise en œuvre des politiques de santé et d'éducation des populations. C'est à ce titre que nous souhaitons vivement que les textes soient réformés et adaptés pour tenir compte des exigences de notre contexte actuel. Il nous faut souligner les nombreux problèmes liés à la qualification du personnel, au matériel, aux ressources financières et aussi au respect de la réglementation relative à leur fonctionnement. Beaucoup de communes sont encore en attente de une réponse à leur demande de fréquence pour la mise sur pied de leur radio locale. Ce séminaire d'information rentre dans le cadre des actions de régulation des médias audiovisuels de la ACA, dont la mission essentielle est de prôner une communication libre et pluraliste. Des ruelles et même des trottoirs transformés en parking, un décor bien habituel à Abidjan et surtout dans la commune du Plateau. Conséquences ? Embouteillage ? Plus de voies pour les piétons. Les conducteurs, eux, doivent très souvent et de façon informelle débourser des droits de stationnement. Dans nos prochaines éditions, le reportage de Ami Koulibaly-Kanga. Un concours pour inculquer la non-violence aux élèves, l'idée de l'ONG Moxervi-Samuri, ce concours de la non-violence et du débat contradictoire, a vu sa première manche hier, mercredi, au cours méthodiste de Yopougon-Couté, quatre établissements en compétit autour de deux thématiques, la chicote à l'école et le port du préservatif comme moyen de prévention contre le sida. Les lycées modernes, les Falènes II et Pierre Gradier de Yopougon sont les vainqueurs de la première manche du concours de la non-violence et des valeurs du débat contradictoire en milieu scolaire. Trois sous-thèmes étaient au centre de cette compétition, à savoir l'utilisation de la chicote à l'école, le port du préservatif et l'abstinence comme moyen de prévention du VIH sida. Ce que l'ONG fait, c'est très important, c'est-à-dire écouter le parler d'abord avant de s'exprimer et c'est très important. En faisant le débat, ça nous amène d'abord à pouvoir se maîtriser face à une situation donnée et puis ça nous amène aussi à montrer les limites de certains thèmes comme l'utilisation de la chicote à l'école. Une initiative de l'ONG éducative à MocoService qui oeuvre entre autres dans le domaine de l'assainissement en milieu scolaire. Il nous revient en tant que société civile d'aider les autorités éducatives à conscientiser les élèves pour que ces élèves qui sont acteurs de la violence dans leur propre maison, soient alors acteurs de non-violence au niveau de nos différents établissements scolaires et il y va de la dynamisation du système éducatif en Côte d'Ivoire. Ce concours a bénéficié du soutien de l'ONU-Ci, l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Songon, Yopougon et Atékoube sont les communes concernées par cette première édition. Les éditions prochaines verront la participation des autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Des cadeaux pour les enfants de la carrière de Benjéville, un geste de l'association Tianelo, un brin de bonheur offert à la trentaine d'enfants de ce centre. Le reportage de Michel Mambo. Quoi d'autre que des jouets pour rendre un enfant heureux ? Ce n'est certes pas Noël, mais convaincu qu'il n'y a pas de moment précis pour offrir des cadeaux, l'ONG Association Tianelo a décidé ce mois de février de faire parler son cœur en faveur des enfants démunis de la carrière de Benjéville. Les membres de l'association, transformés le temps d'une fête en artistes chanteurs, musiciens ou encore conteurs, se sont rendus à la carrière pour partager avec cette trentaine d'enfants des moments magiques. Voir ces enfants dans la joie, lorsqu'ils reçoivent ces cadeaux, c'est vraiment réjouissant, comme on dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actuellement, il y a un centre de construction, d'alphabilisation, d'insertion socio-professionnelle qui est en cours de construction. C'est pour encadrer ces enfants. 8 ans déjà que les membres de l'association Tianelo sont aux petits soins des enfants de la carrière de Benjéville. Leurs visites sont pourtant toujours des moments que ces tout-petits ne sont pas prêts d'oublier. Et puis en bref, le mandat de l'ONU en Centrafrique pourrait être prolongé. C'est en tout cas la volonté du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Dans le cas contraire, selon ce dernier, ce pays risque de tomber dans le chaos au sujet justement de la Centrafrique. Les réactions se succèdent après le lynchage hier d'un présumé rebelle. La France a réclamé aujourd'hui des sanctions exemplaires. Et puis, le Burundi célèbre la charte de l'unité. Les festivités ternies par un nouvel épisode dans la crise entre le parti au pouvoir et l'UProna. En effet, le ministre du Développement Communal, membre de l'UProna, vient de démissionner. Comme tous les ans, le Burundi célèbre son unité en ce 5 février. Une unité mise à mal ces derniers jours. Aucun membre de l'UProna n'assiste à cette cérémonie. Le principal parti Tutsi entame un bras de fer avec le gouvernement dominé par les Hutus. Ces trois ministres viennent de démissionner pour protester contre le lynchage du premier vice-président du Burundi, membre de l'UProna. Aucune prière ne semble pour le moment ramener l'apaisement. Au lieu de bâtir la fraternité, nous nous retrouvons en train de nous battre. C'est vraiment dommage. Nous risquons de suivre le diable au lieu de suivre Dieu. Ce que cette assemblée, majoritairement Hutu, célèbre, c'est la charte de l'unité nationale. Un texte adopté par référendum il y a 23 ans. Un texte censé rapprocher les Hutus et les Tutsis, mais qui n'a déjà pas pu empêcher la guerre. En 1993, aujourd'hui, la peur est de retour. Le premier vice-président du Burundi et le chef du parti Uprona, tous deux Tutsis, se cachent, craignant pour leur sécurité. L'entente, c'est le ferment de l'unité nationale. Et chaque fois que ce ferment n'existe pas, à ce moment, l'unité nationale est perturbée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour affermir cette unité nationale ? C'est de créer ce climat bon enfant, c'est de communiquer, c'est de débattre, c'est de discuter. Malgré les chants, la crise semble sérieuse. Elle pourrait faire voler en éclat l'accord d'Arusha, ce fragile compromis politique signé en l'an 2000 entre les Tutsis et les Hutus du Burundi. En France, trois tonnes d'ivoire de contrebande broyées sous les yeux des Parisiens. C'était ce matin au pied de la tour Eiffel. Cet acte vise à sensibiliser l'opinion au massacre des éléphants. Et puis la prière perturbée au Vatican à faire la tension pédophilie au Vatican. La tension monte donc d'un cran entre les Nations Unies et le Saint-Siège. Hier, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a demandé au Vatican de déférer devant la justice tous les pédophiles au sein de l'Église. Le Saint-Siège considère que les faits rapportés dans le document produit par l'ONU ont été déformés. C'est un rapport extrêmement critique que vient de rendre le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Une véritable charge contre la façon dont l'Église catholique a étouffé des milliers d'affaires de pédophilie en son sein. Le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont eu pour conséquence la poursuite des violences sexuelles et l'impunité pour leurs auteurs. Le Saint-Siège a toujours placé son souci de préserver la réputation de l'Église et la protection des auteurs de ces crimes au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Réponse du Vatican, ce communiqué dans lequel il promet d'examiner minutieusement les conclusions du rapport. Ce qui ne l'empêche pas d'accuser l'ONU de déformer certains faits et surtout de passer sous silence l'opération transparence entamée par le pape précédent, Benoît XVI. Mais une chose est sûre, le coup porté est rude. Le rapport est incroyablement virulent car ce qu'il dit, c'est tout simplement que le Vatican a mis en place des procédures qui ont permis que des enfants soient victimes de violences et cela pendant plusieurs décennies. Combien y a-t-il eu d'enfants concernés ? Difficile à dire. Mais de Rio à Madrid en passant par les États-Unis, c'est la même satisfaction pour les associations de victimes. C'est un soulagement et au-delà une reconnaissance du fait que nous avons toujours dit la vérité et que nous n'avons pas menti contrairement à ce que disaient les campagnes contre nous. Le mois dernier, le Vatican avait révélé que 400 prêtres accusés de pédophilie ont été démis de leur fonction sous le pontificat de Benoît XVI. Et puis on termine sur ces images. Confusion autour des travaux du canal de Panama. Les travaux seraient arrêtés, mais l'entreprise chargée des travaux d'élargissement de ce coûteux chantier dément la suspension du chantier. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada